Alors ce matin, en faisant les courses, je me suis tenté par ça, c'est de la poudre de matcha. Donc le matcha c'est un thé vert japonais assez amer. Et là, j'ai senti tout à l'heure, mais à l'odeur comme ça, les têtes de poudre, il y a limite une odeur d'algues un peu. Donc ça c'est particulier. Mais c'est quelque chose que j'ai régulièrement mangé dans des préparations de pâtisserie, des brownies, des gâteaux comme ça. Et aussi sous forme de pâte à tartinée. Et c'est ce que j'aimerais bien essayer de faire aujourd'hui, un petit peu en crash test. Commencer par faire une pâte à tartinée avec du matcha, et après essayer de faire autre chose avec. Il faut mieux trouver une recette sur internet pour faire ça. On va essayer, ça n'a pas l'air trop compliqué, donc on va voir ça. Alors la recette que j'ai trouvée me paraissait pas mal. Mais là, au moment où j'enregistre, je me rends compte qu'en fait les doses n'étaient peut-être pas optimales. En fait, il s'agissait de mélanger dans une casserole de l'huile de coco, de la crème d'amande et du chocolat blanc. Et ensuite de faire fondre tout ça à feu doux. Une fois que c'est fait, on rajoute une grosse cuillère à soupe de matcha. Et on mélange bien pour pas qu'il y ait de grumeaux, on peut même, pour être sûr, tamiser le matcha avant. Et voilà, ensuite j'ai versé ça dans un bocal et j'ai laissé prendre au frigo toute la nuit. Bon alors j'ai laissé la pâte à tartiner prendre au frigo toute la nuit. Et bon, pour l'instant, on n'a pas vraiment une pâte, on a quelque chose d'assez liquide, c'est plus une sauce. Mais une sauce qui sent super bon, parce qu'on a bien vraiment un bon équilibre entre matcha, chocolat blanc et amande. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter de l'huile de coco que j'ai fait fondre au micro-ondes. Je vais mélanger avec tout ça, histoire qu'en refroidissant, ça puisse solidifier un peu plus qu'on ait vraiment la consistance de pâte à tartiner. Là, le truc, c'est de bien mélanger pour que l'huile soit bien incorporée. Voilà, déjà, sans l'avoir remis au frigo, vu que le pot vient du frigo, il était encore frais, tout ça, on a déjà l'huile de coco qui a commencé à se solidifier, et là, on a une consistance qui est un peu plus ce que je cherche. Alors, après avoir passé quelques heures au frigo, effectivement, l'huile de coco a légèrement amélioré la consistance, mais ça reste quand même plus proche d'une sauce que d'une pâte à tartiner. Donc bon, c'est pas bien grave, parce que à l'odeur et au goût, ça reste très bon, et je pense que je vais quand même pouvoir l'utiliser comme ça pour faire la prochaine préparation, puisque j'aimerais bien faire une sorte de brioche tressée avec ça. Je vais faire le même principe que pour faire une babka. Donc la babka, c'est une brioche tressée fourrée au chocolat, donc en fait, il faut étaler la pâte à brioche, mettre le chocolat, rouler, découper en deux tresses, puis après, tresser tout ça, et pour au final avoir un résultat avec des ébrures de chocolat, c'est très beau. Et là, ça va être la même chose avec la pâte à matcha, du coup, il y aura des ébrures vertes. Donc voilà, ça peut être pas mal, on va voir ce que ça donne. Alors pour la brioche, j'ai versé de la levure boulangère dans du lait tiède, légèrement chaud, mais pas trop, et j'ai laissé s'activer ça pendant environ 10-15 minutes. Pendant ce temps, j'ai préparé les ingrédients secs, donc la farine et le sucre. Je mettrai les quantités exactes en description. Et voilà, une fois que c'était prêt, j'ai rajouté un oeuf dans le mélange de liquide pour bien le mélanger avant de le verser dans les ingrédients secs, et j'ai bien mélangé tout ça, j'ai pétri la pâte jusqu'à ce que j'ai quelque chose d'assez propre, d'assez lisse, et j'ai laissé reposer une première fois 5-10 minutes. Une fois que c'était fait, j'ai rajouté le beurre, et donc là, on entre dans la partie plus compliquée, plus salissante, et si comme moi, vous n'aimez pas du tout le beurre, la partie aussi un peu cauchemardesque, puisqu'il va falloir incorporer le beurre à la pâte. Donc pour ça, il va falloir malaxer la pâte encore et encore. Ça va en foutre un peu partout au début, et c'est tout à fait normal. Et voilà, il faut continuer, il faut que le beurre soit bien incorporé à la pâte. Vous pouvez vous aider d'un peu de farine, pour que ce soit plus facile. Et voilà, au bout d'un moment, vous allez quand même finir par avoir cette pâte bien élastique, bien lisse, tout ça. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez la laisser reposer pendant encore 2 heures environ, jusqu'à ce que ça double de volume, en fait. Voilà, au bout de 2 heures, ma pâte a bien gonflé, donc je la dégaze un petit peu, et je vais pouvoir l'étaler ensuite sur mon plan de travail. Donc là, je cherche à avoir une forme un petit peu rectangulaire pour pouvoir faire mon roulet. Et une fois que j'ai la bonne taille, je vais pouvoir ajouter ma pâte à tartiner de matcha. Donc là, j'ai une consistance qui était encore un petit peu crémeuse, finalement. Donc j'ai essayé de ne pas en mettre trop, pour ne pas que ça déborde au moment de rouler la pâte. Mais bon, comme on peut le voir, ça a quand même légèrement débordé, mais j'ai pu rattraper ça quand même assez facilement. Donc une fois qu'on a notre pâte bien roulée et bien refermée de tous les côtés, il faut la couper en deux. Donc pour ça, ce que je vous conseille, c'est de faire des incisions toujours dans le même sens, petit à petit, pour vraiment pas déchirer la pâte, que ça ne fasse pas n'importe quoi, que ça reste assez propre. Une fois que vous avez vos deux morceaux, vous allez pouvoir les tresser comme ça. Ensuite, je mets la pâte dans le moule pour le laisser reposer une dernière fois, environ une heure. Là, vous allez voir que la pâte va bien gonfler et elle va pouvoir atteindre tous les bords du moule. Juste avant d'aller au four, je la brosse avec un mélange de jaune d'œuf et de lait. Et je rajoute un petit peu de poudre de matcha, histoire de leur donner un petit peu de couleur. Et voilà, ça part ensuite au four à 180 degrés pendant environ 20-25 minutes. Je suis content parce que dans l'ensemble, visuellement, ça va être plutôt réussi. Et à l'odeur, ça va être plutôt réussi. Donc, on va voir si ça marche au goût. Je suis content parce que les brioches, j'en ai réussi quelques-unes, mais j'en ai aussi foiré quelques-unes. Donc là, ça a très bien marché. Donc, du coup, si j'ai pu transmettre deux, trois conseils pour les réussir, c'est très bien. Alors déjà, sans rien. C'est léger. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est assez doux. La texture est très bonne. Oui. Une bonne texture. Alors du coup, j'ai qu'une envie depuis tout à l'heure, c'est de tester avec la sauce à tartiner. Parce que c'est vraiment plus une sauce. Je pense que c'est le petit point un peu négatif de ce truc-là, c'est que j'ai pas réussi à trouver le bon ratio pour faire vraiment une pâte à tartiner. J'aurais peut-être dû mettre un peu plus d'huile de coco, mais j'en avais déjà rejeté deux fois et j'avais pas non plus envie de faire que ça. Mais on peut quand même tester avec. Oui, mais c'est vrai que la matcha, c'est quand même amère. Oui, mais là, à l'odeur, tu as vraiment un bon équilibre amande, matcha. C'est vraiment le chocolat blanc qui fait ça. Oui, mais le matcha, ça donne un bon goût. Oui. C'est vraiment le chocolat blanc qui fait ça. C'est hyper crémeux. Et franchement, pour une personne qui a un peu du mal avec le matcha, c'est vraiment idéal. Il n'y a pas du tout le côté amer. Non. Oui. Du coup, voilà, pour un crash test, c'est réussi. Donc, je vous invite à réessayer le petit mélange matcha, la brioche ou ça, parce que c'est vraiment pas mal. Ah oui. Preparer la poudre matcha. Oui. Bonne. 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 Bonne.